Nous voulons te béni Seigneur notre Dieu, Maître de l'univers, HM. Merci pour ce culte via internet. La distance n'est pas une barrière. Utilise ma personne et parle à ton peuple. Tous ceux qui verront cette vidéo, soyez défiés, restaurés. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, Amen. Amen. Alors soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que le véritable Dieu, HM, le Dieu des Hébreux, vous bénisse. Amen. Le Dieu qui vaut. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et nous fait subir nos caisses chagrées. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin, n'est-ce pas, que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin qu'il nous assiste. Nous avons besoin qu'il nous ouvre des portes. Et c'est pour cela que la bénédiction, une sorte de mordiction. La bénédiction. C'est pour cela que j'ai béni ta vie. Je prophétie ta vie. Qui fait des bonnes choses. Oui. Et qui t'arrive qu'il est bonnes choses. Amen. Sois guérie là où tu es. Amen. Sois prospère. Amen. Et qui t'es ennemi mort de la poussière. Alors, aujourd'hui est dimanche. C'est une occasion pour nous d'adorer le Seigneur. Voilà. C'est pour nous le sabbat. Je suis le prophète Joël Grasso, responsable des églises Pentecôte Authentique International dans le monde. Je suis le premier responsable des églises. Au sein de ce centre, il y a aussi des églises. Donc, c'est pour ça que tous les dimanches, vous êtes là. Pour les cultes. Sinon, en semaine, nous travaillons en ministère, en centre pénuel. Mais sinon, il y a une église. C'est l'église Pentecôte Authentique International. N'est-ce pas ? International. Alors, ici, c'est Pentecôte International de France. Bientôt, il y aura l'église Pentecôte Authentique du Canada. Donc, tous les enfants canadiens, vous, les enfants du Canada, très bientôt. Voilà l'ouverture de l'église Pentecôte du Canada. Très bientôt. On est reçu très bientôt. J'ai énormément d'enfants là-bas. Alors, j'ai fait un coup de passage à tous. C'est bien-aimé qu'ils sont à Toronto, à Ottawa, à Montréal. Donc, je ne citerai pas le nom, mais ils sont vraiment nombreux. On espère qu'ils nous suivent et tout ça. Voilà, très bientôt. Tiens, bientôt aussi aux États-Unis. Voilà, tiens, bientôt aux États-Unis dans l'État de la Californie, dans l'État de New York. On aura aussi l'ouverture des certaines églises par la grâce de Dieu. On aura aussi les églises, aussi, par la grâce de Dieu, en Afrique, dans beaucoup de pays africains. On aura aussi les églises, n'est-ce pas, en Australie, par la grâce de Dieu. Voilà, en Australie et tout ça. Nous sommes sous lui dans le monde, et même au Brésil, on aura aussi les églises. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent. Plus de 200 pays, toutes ces personnes que nous suivent via Internet et qui, n'est-ce pas, que nous soutiennent en prière. Et d'autres aussi, financièrement, naturellement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage, parce que l'église n'est qu'à des cotisations et des dons. Alors, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, tous les dimanches, nous avons les cultes comme aujourd'hui. Tout de suite, quand je vous laisse, je pars faire les cultes de Paris. Voilà, c'est une église de Paris. Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons l'église Panticorps de France. Voilà, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici pour installer l'église. Pour ce fait, on a déjà installé l'église, nous avons tous les papiers. Voilà, nous, on travaille dans la légalité, nous avons l'agrément français. Ça dit que l'église de France, là, on a tous les papiers. On ne travaille pas, on est dans la légalité. On a tous les papiers, on est dans les noms français, c'est tout ça. C'est comme ça partout, nous avons passé, nous avons été en conformité avec les juridictions des pays. Parce que ça, c'est très important aussi. Voilà, donc, nous sommes aussi nombreux dans cette église-là. Voilà, c'est une église, l'une des plus grandes églises africaines de France. Pour ceux qui ne savent pas, l'église Panticorps Authentique de France, c'est une famille, l'une des églises africaines les plus où il y a beaucoup de fidèles. Sinon, souvent, les églises, c'est 20 personnes, 30 personnes. Nous sommes nombreux. Franchement, nous sommes nombreux. Nous avons beaucoup de fidèles. Voilà, nous avons dit, non, 2300, ça, c'est le début. Voilà, donc, c'est déjà beaucoup. Atteindre déjà 300 fidèles, c'est déjà beaucoup. Amen. Voilà. Voilà, parce que les salles ne prennent pas assez. Les salles ne comptent pas assez. Et nous, par la grâce de Dieu, nous aurons bientôt, nous-mêmes, nos locaux. Voilà, c'est notre vision, c'est d'avoir un endroit. Parce qu'ici, nous louons la salle. Voilà, et nous ne travaillons que samedi et dimanche par la grâce de Dieu. Pour cela que je vous donne mon programme, lundi et mardi, c'est les jours off. Pour ceux qui ne savent pas, souvent, j'interviens, mais lundi et mardi, franchement, je dois me reposer. Je suis père de famille. Mardi, tout ça, et puis j'ai ma formation. Pour ceux qui savent pas, je me forme, mais j'étudie. Bon, je ne vais pas vous dire comment j'étudie, mais j'étudie. Vous voyez ? Parce que mon cerveau, là, encore, il y a beaucoup de gigas. Je dois, la carte mémoire, l'enrichissant. Pour vous aider. Parce qu'un homme de Dieu qui n'est pas intellectuellement assis, il est très un danger pour lui-même et pour son peuple. Voilà, donc il faut apprendre, d'accord ? Il faut apprendre l'informatique, il faut apprendre aussi la comptabilité, il faut apprendre la gestion, il faut apprendre les ressources humaines, comment gérer les humains, surtout que moi, je suis chef d'entreprise. Voilà, Barou Communication, j'ai une grande société à l'argent, qui est Barou Communication, société de communication événementielle. Voilà, à très bientôt, on va donner de l'emploi aux gens. Voilà, à très bientôt. On arrive. On va donner des emplois et tout ça. Ça, c'est très important. Un homme de Dieu, il doit aussi faire des affaires, comme la cour de parole. D'accord ? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc lundi et mardi, c'est les jours off. Les mercredis, pratiquement dans l'après-midi, je reçois, j'ai des consultations, n'est-ce pas, des entretiens à partir des divots. D'accord ? Jeudi, nous commençons proprement nos programmes à tipo. L'entretien aussi est pareil, samedi. D'accord ? Samedi, maintenant, nous allons miser beaucoup sur l'entretien samedi. Nous allons prier beaucoup pour les malades et la délivrance des malades. Parce que par moments, on met beaucoup l'accent sur les aveux et tout ça. Et puis par moments, on a l'impression d'ignorer les malades. Maintenant, là, on va insurer tous les samedi soir, par exemple. Nous allons beaucoup prier pour les malades. Et tout ça, nous allons beaucoup mettre l'accent. Voilà. Donc, je pense que le secrétaire vous donnera l'avantage des informations là-dessus. Et comme tous les dimanches matin, nous avons un culte ici, à Divo. Voilà. De 9h à 12h, c'est ça, non ? Oui, papa. C'est ça, papa. Ici, c'est de 14h. Donc, je vous dis que ça vient commencer. Ici, c'est de 14h à 18h30. Ici, en France, tous les samedi, c'est de 15h à 19h. La réception et le moment de délivrance. Bon, nous sommes une église très organisée par la grâce de Dieu. Nous avons aussi une fondation. N'est-ce pas ? Nous sommes aussi dans le social. Pour vous dire aussi que nous sommes dans le social. Nous investissons dans l'éducation des enfants. Nous nous occupons des enfants délinquants. Nous nous occupons des veuves et des orphelins. La fondation Prophète Joël Grasso, Espoir de Vie. Alors, je vous informe maintenant que tous les lundis, à partir de 9h à 10h30, j'aurai une émission, à partir de la Radio Fraternité. Nous avons commencé hier, samedi. Mais tous les lundis, voilà. Voilà, tous les lundis, de 9h à 10h. Donc, mon service de communication. Et pour ça, je viens de boucler ça. Tous les lundis maintenant, de 9h à 10h30, vous avez bien ma voix sur la Radio Fraternité. Alors, nous sommes aussi en train de nous organiser, par la grâce de Dieu, pour la construction du grand siège qui est à 10h30. Nous aurons construit une église de 2000 places, d'un centre de prière. Et à son sein, il y aura un supermarché. Bon, je ne vais pas tout déballer. Mais le grand siège, c'est à 10h30. Voilà, on nous dit que le grand siège... Nous avons eu un terrain de 8 places, 8 lots, qui est à Zaroco. Voilà, c'est pour ça que les gens de Zaroco sont là. Demain, j'aurai l'occasion de finaliser certaines choses avec eux, pour qu'on puisse déjà commencer. Nous avons déjà eu le terrain de Zaroco. Ils ont commencé à travailler. Nous avons une église à Zaroco. C'est un centre. Voilà, c'est les deux qui fonctionnent sous la Côte d'Ivoire pour le moment. Je n'ai pas une vision pour le moment d'une église à Bidja. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un homme de la Brousse, du Bled. Je suis dans Brousse, c'est bon. Laissez-moi en Brousse là-bas. Abidja, il y a des gens d'Abidja. Restez à Abidja. Nous, on est dans nos divos. Oui, c'est bon comme ça. Pour ne pas aller se piétiner là-bas à Abidja. Moi, je ne suis pas un homme d'Abidja. Je suis un homme du village parce que c'est important que nous développons, que nos parents ont besoin de l'évangile. Pour cela que vous n'allez jamais me voir. La plupart de ceux qui viennent là sont à Abidja. Ça pourrait peut-être me tenter d'aller faire une église. Déjà, j'ai fait une église à Abidja. Voilà. Et puis Dieu m'a envoyé à l'intérieur de force. Il m'a muté, mon patron. Et comme je le sais, il faut l'obéir. Sinon, tu vas en témoignage. Donc, je ne suis pas un divos. Je ne suis pas un divos. Je ne suis pas un divos. Je suis un divos juste à côté. Au moins, au moins, le président Seiko. Seiko Yako. Voilà, le président Seiko a perdu son frère. Il a eu l'enterrement de tout ça. Franchement, au moins de toute l'église, nous te présentons Yako. Voilà. Voici. C'est notre président. C'est le président de l'église. Voilà. C'est le président. C'est l'un des responsables de l'église. Il fait beaucoup pour cette œuvre. Lui et moi, déjà, quand je le viens à Divo, on était déjà amis. C'est-à-dire, c'est une tasse à date depuis les 10 ans. Lui et moi. Je ne suis même pas à Divo, à cause de l'église, c'est moins de 7. Lui et moi, on a déjà fait une émission. Il a eu ce jour. Je vous informe qu'il est le président de la Confédération africaine. C'était africaine, maintenant c'est international. Il est le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Voilà. C'est une ONG. Et en ce sein-là, il y a des gens qui pensent comme nous qu'il faut combattre aussi les œuvres de la sorcellerie. Il est aussi l'un des responsables des sciences quantiques. Voilà. C'est l'un des recherches en sciences quantiques. Il y a aussi, il y a des docteurs qu'on appelle un professeur de l'Université de la Confédération qui font partie de cette Confédération-là. Il y a aussi des diplomates, etc., etc. Donc, ça va être tout ça. Vous qui vous intéressez à cette Confédération-là. Voilà. Très bientôt, le président s'est qu'on va intervenir. Voilà, souvent. parce que nous travaillons, n'est-ce pas nous, nous travaillons ? Parce qu'au moment, un groupe restreint. Parce qu'on n'est pas envie d'envoyer les gens s'ils ont comme le diable déguisés dans nos mouvements pour l'aumant. Alors, ce sont ceux-là qui vont intervenir sur les grands plateaux de télévision pour cette grande tournée africaine qui démarre très bientôt. À cause du confinement, il y a eu un peu un relâchement, un ralenti, mais les frontières sont en train de s'ouvrir. J'ai eu un coup de fil du Gabon, voilà, un coup de fil du Gabon qui m'a appelé Inpoudi, les frontières sont en train de s'ouvrir. Nous sommes en train de parler pour que nous reprennions les choses. Comme je disais là, très bientôt, je serai au Mali. Et tout ça. Nous travaillons, notre vision là, c'est pas comme les gens. Pour que les gens comprennent que nos manières de travailler, non seulement ça, nous sommes chrétiens. et nous sommes chrétiens, mais il y a aussi des gens qui sont musulmans. Vous allez me dire, mais attends, tu es chrétien et tu travailles les musulmans. Non, la monnaie de penser, de comprendre qu'on doit lutter contre la sorcellerie. Si tu adhères à ce moment-là, on t'accueille au sein. Voilà, sinon moi, je suis homme de Dieu évangélique. Vous comprenez ? Quelqu'un qui dit, il veut se mettre à moi, on va combattre à la sorcellerie. Tu veux chasser ? Non, 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 on doit se mettre à ça. Ça, c'est pas bien ça. Amen. Oui, on vient de mettre. Voilà, dans cette confédération-là, voilà, elle n'a rien à voir avec une église, elle n'a rien à voir avec une dénomination. C'est des penseurs comme nous, des gens aussi révoltés, qui ont aussi des connaissances, qui peuvent aussi mettre au service de l'Afrique. Voilà, comme des professeurs, des informaticiens, des diplomates avec lesquels on discute, tout ça. Et par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de parler avec les Africains, les pays africains, très bientôt, à l'Union africaine. Et ce monsieur, c'est un grand cerveau. Pour ceux qui ne savent pas, il a beaucoup de choses dans la tête. Le jour où l'Humeau s'est rencontré, c'est comme grand frère et petit frère, ça dit, on s'est dit, mais, et puis, bizarrement, on a les mêmes choses, il aime le riz coucher, il aime le riz coucher. C'est bizarre. On a pratiquement le même beaucoup. Et puis, on est tous révoltés contre la sorcellerie et tout ça. Alors, j'étais né à Diaco, au nom de toute l'église, le président Seco, un homme très loyal. Il est le président aussi, pour ceux qui ne savent pas, des propriétaires terriens de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, c'est un gars, quand il est avec toi, qui a au moins 80% de chambres de réçus. parce qu'il est très loyal. C'est quelqu'un qui peut te dire une vérité. Il est sincère dans ses réas, dans sa réglation. Et sauf cela, je l'aime bien. Voilà, il l'aime bien. Et depuis un moment, les mots ont fait chemin. Par rapport à ça, nous avons intervenu déjà sur le plateau. Il nous suffit la première personne à intervenir sur le plateau de télévision. Voilà. Sur la sorcellerie, il n'est pas du thème de la sorcellerie. nous, on a après deux heures 30 avec Benzaoui en 2009. Le président Seiko et moi et son neveu qui est docteur en criminologie qui avait aussi présenté une thèse, n'est-ce pas, et tout ça, c'est la sorcellerie. C'était une première. C'était une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi eu des plateaux de télévision avec le président Seiko. Alors c'est la première aussi. Ça c'est assez bien. C'est la première. On a fait beaucoup de télé ensemble. Et cette fois-ci, c'est la frie. Comme je parlais ici, la radio, Dubois Fraternité pour dire que le prophète Crassot ne suis pas à Divo parce que c'est chez moi. Je suis à Divo en mission. D'accord ? Mais moi, Divo c'est chez moi. Voilà, Divo c'est chez moi. C'est maintenant chez moi parce que je suis à mission et je pense même à l'équité parce que j'ai déjà mon siège là-bas il y a tout à Divo. Il y a tout à Divo. D'ailleurs, je suis en train de, nous sommes en train de voir comment construit déjà le plus grand siège de l'église Pentecôte Authentique qui est le centre de délivrance de Divo. Voilà. On vous dit que nous avons une vision c'est de gagner l'Afrique. Amen. Voilà, c'est de gagner l'Afrique. On vous dit mais attends, tu dis que tu es pour l'Afrique tu fais quoi en Europe ? Mais ici, quand je suis en Europe, j'ai venu en Europe, je louais des salles et les gens venaient. Comme on a gagné des armes, j'ai gagné des armes. Je suis l'un des africains, surtout ivoiriens, qui drainaient à ce monde 2 000, 3 000 personnes. Demandez, allez voir mes anciennes vidéos 2015 quand j'ai commencé le programme ici, en cours de l'anxion que c'est ma vie. Alors les bien-aimés voulaient une église, ils voulaient une église et Dieu m'a mis à cœur de mettre une église. C'est chose faite aujourd'hui. Voilà, on a mis une église en place pour que aujourd'hui, si je rentre, si demain je voyage, je reviens sur France, je ne me vois pas en train de louer de ça, j'ai une église. Voilà, j'aurai une église. C'est comme aujourd'hui, très bientôt au Canada. Je suis allé au Canada, j'aurai une église d'avoir pour prêcher. Je ne vais pas aller louer des salles. Il faut aujourd'hui vivre, agir en fonction de la vision du Saint-Esprit. Donc, nos combats, ça a l'illiqué contre la délinquance et les crues spirituelles et en même temps, à permettre aux enfants africains de retourner à l'école. Et, soi-disant, les intellectuels qui pensent que la sorcellerie n'existe pas, vous avez des gens en droit de débattre très bientôt au Burkina, voilà, les grandes chaînes. Et puis, heureusement que beaucoup des diplomates et les pays athèrent. Dieu merci. Dieu merci. Nous sommes en train de travailler avec ça. Dieu merci. Quand sera devant les plateaux de télé, ce monsieur, vous voyez, il est très holocent. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Il doit... Ça ne sera pas inapesuit, ça ne sera pas inapesuit. Notre programme, ça sera vraiment quelque chose de très fort et très puissant. Nous travaillons beaucoup, n'est-ce pas ? Alors, tous ceux qui veulent, qui sont intéressés par les terriens, vous voyez, le président, c'est court, lui, c'est cul de tout ce qui est terrien et tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est l'un des doyens, voilà, il est pour peut-être terrien, le divot, le président, il est pour peut-être terrien du Côte d'Ivoire. Voilà, il est... Voyez-le pour beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est beaucoup très riche. Voilà. Il n'y a pas dit beaucoup d'ajah, il est dans la tête, il a beaucoup de choses. Il a essayé de très riche, il voit déjà l'anion. Bon, ça va venir pour l'ajah, il est beaucoup. Il peut vous aider dans les idées et tout ça. Voilà, comme il disait, très bientôt, sur ma chaîne, il va commencer à situer notre tournée et puis, bon, ceux qui aimeraient adhérer à ce mouvement-là, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste contacter le président, c'est beau, il me fait le retour, puis t'es plus adhérer à ça. Voilà, ça va, ça nous permettra aussi de... Il y a aussi un avantage, ça va nous permettre de visiter vos villages quand j'irai là. Parce que quand vous êtes aussi dans votre truc-là, n'est-ce pas, dans le ONG, ça nous permet d'aller chez vous, au village, pour, n'est-ce pas, des évangélisations, ça nous donne aussi... Ça nous donne aussi de bénéficier de tout ça. Voilà, et puis, arriver là-bas, surtout, donner des idées, n'est-ce pas, pour développer aussi vos régions. Voilà, c'est tout ça. Donc, tout le monde, non, 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 tous les ministres, heureusement qu'il y a dans d'autres pays, c'est là qu'on voit où les gens sont un peu réticents. C'est dans d'autres pays, les gens ont commencé à adhérer à ça, tout ça, mais il y a beaucoup de frères et tout ça, qui sont dans l'ombre, qui soutiennent ça. Donc, j'ai tenu à dire, monsieur Kouakou, de passage, merci. Voilà, celui qui nous soutient, la plupart du temps, il y a un frère qui adhère à ce programme-là. Chaque fois, celui qui perd l'électricité ici, celui qui nous aide, tout ça. Voilà, donc, vous aussi, soutenez-le, ça c'est très important, on n'a pas besoin de vous dire ça. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui vous aide dans ce sens-là, vous devez nous soutenir. Donc, très bientôt, nous aurons aussi de trouver encore du bois dans le village. Si vous adhérez à ça, vous allez voir, nous allons aussi aller dans nos villages et tout ça, la évangélité, l'espace, et vous allez. Alors, je vais parler de la malédition. Alors, la malédition, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut d'abord connaître la définition du mot malédition. Malédition veut dire malédition. C'est un deux gros mots qui vit tout. Mal, qui veut dire mauvais et la diction, la diction, qui veut dire la parole. Alors, le contraire, c'est bénédiction. Béni, diction, la bonne parole. D'accord ? Alors, la malédition n'est pas un esprit, dans la définition d'ailleurs. Mais quand une parole est prononcée, quelque part, un esprit, l'esprit s'empare de cette parole et crée. Parce que la Bible dit qu'au commencement, l'esprit de Dieu m'ouvre sur les eaux. Vous comprenez ? Et Dieu dit que la lumière fluit et la lumière fluit. Voilà. Donc, Dieu a prononcé la parole. Et donc, la parole est une puissance créatrice. C'est pour ça que faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos paroles. Si chaque fois que tu dis « Je vais jouer, je vais jouer, mais dis-toi que tu vas jouer. Si chaque fois que tu dis « Je suis malade, tu as plutôt sur ta maladie », mais tu crées la maladie. Si tu dis que tu es pauvre, tu es pauvre, tu crées l'esprit de pauvreté. Parce que la parole a un impact. Que vous voulez ou pas ? La Bible nous le dit, l'évangile de Jean le chapitre 1. On peut me dire ça ? L'évangile s'il vous plaît. Cette fois-ci, allez rapidement. Les pasteurs, quand on dit « Tac, tac, vous fouillez, vous trouvez le passage. » « Tac, tac, vous trouvez le passage. » Jean chapitre 1. Les vangiles de Jean. Je ne veux pas vous dire Jean. Jean chapitre 1. La partie du verset 1. Jean chapitre 1 à partie du verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Je vais t'aider. Je vais t'aider. D'accord ? Je vais t'aider. Alors, je veux lire ça ici. D'accord ? Avec ma version l'évangile et l'habitude de vivre la parole de Dieu. C'est important. Oui. Je vais vous dire la parole de Dieu. l'évangile de Jean le chapitre 1. D'accord ? A partir du verset 1. Alors, si vous êtes, je vais faire la lecture. Au commencement, quand du commencement, c'est-à-dire le début, au commencement, au début de toute chose, avant que tu ne sois né, avant que tu sois une créature, au commencement, ce qui régnait au commencement était la parole, le verbe. C'est la parole d'abord. C'est pour ça que quand tu t'élèves matin, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Tu vois quelque part, est-ce que je vais vraiment résoudre, est-ce que je suis arrivé à la parole ? Qu'est-ce que tu te disais ? Éviter de prononcer les paroles négatives. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc, la parole, le verbe, est Dieu. Pourquoi ? Parce que ça a une puissance créatrice. Ça crée des choses. D'accord ? Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est Dieu qui avait le verbe. Vous comprenez ? Toutes choses, ce qui est intéressant, ce qui suit, on dit toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qu'on fait, que ce soit le téléphone, on a parlé, que ce soit une rencontre, il y a forcément le verbe qui a intervenu. Toutes choses ont été faites par elle. Vous faites même un enfant sans temps. Bon, il y a d'autres, mais il y a des enfants qui viennent comme ça, sinon, tu as attendu, caméra et madame, tout ça, vous faites un enfant. D'accord ? Toutes choses. On dit, ce qui ont été intéressant, on dit rien. On dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. pour vous dire que toute chose, c'est la parole, le verbe. Sachant ça, vous allez comprendre déjà que la parole, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de ce qui tu prononces. D'accord ? Il faut avoir peur de ce qui tu prononces. Comme je le disais la dernière fois dans mon enseignement, la plupart de leurs parents viennent bien maudits et nous, africains, on est doués, on a doctorat, on a doctorat de malédiction, on aime beaucoup maudits. Si ce n'est pas ma sain gauche là que tu as été, c'est là que tu vas réussir. De toute façon, tu me fais là, tes enfants, on te fait ça. Bon, la vieille, tu as dit ça. Maintenant, quand tu as des petits-enfants, tu es surpris d'avoir des enfants, petits-enfants vendus comme cabri, parce que tu as maudit le père ou tu as maudit la mère. Comme tu m'as pas mal parlé là, tu ne vas jamais avoir de mari. Bon, c'est une parole, elle est sortie. Écoutez ici, Genève chapitre 1, au commencement, Dieu cria les cieux sur la terre. Le verset 2, la terre était inforbe et vide. Il avait de la vie à la surface de la terre. Vous voyez ? Les surfaces de la vie. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est toi. Dieu dit, le verset 2, Dieu dit, voici la parole, il vient, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuite. Dieu dit. Alors, il y avait d'abord l'esprit de Dieu. L'esprit est là. Donc, quand vous maudissez, l'esprit s'empare et cette parole est créée. L'esprit s'empare. C'est vrai qu'on ne voit pas, dans l'immédiat, l'effet de cette malédition. Sauf que la malédition n'a rien à voir avec le temps, n'est-ce pas, ni le Dieu. Tu es maudit, tu penses que à Bidjan, ça ne va pas. Tu vas venir en France, ça va t'accompagner. Parce que ça a ta chère, ta destinée, malheureusement. Tu penses que c'est parce que tu es petit. Mais non, ça n'a rien à voir avec le temps, ni le Dieu. Fais très attention à ce qu'on dit. Or, pour bien comprendre, la malédition est une sémence, la parole du tout. Quand on la prononce, elle rentre en terre. Pourquoi ? Parce que l'homme ne va être constitué de terre. C'est la terre que Dieu a prise pour fabriquer l'homme. Vous comprenez ? Nous voyons ça dans Marc, le chapitre 4, verset 14. Marc 4, le verset 14. On y va ? Le pasteur de Mélissa dans ta version. Voilà, Marc, l'évangile de Marc, selon Marc, le chapitre 4, le verset 14. Écoutez très bien, il y a quelque chose, je vais faire ressortir dans tout ce que je veux dire. Marc, le chapitre 4. On va voir Marc, je ne sais pas, là-bas ou bien. Où est Marc, il a voyagé ? Marc, le chapitre 4, le verset 14. Le sèmeur sème la parole. Marc, le sèmeur sème la parole. Ouh là là là, c'est très fort encore. Ça nous amène à comprendre l'importance de la parole. Le sèmeur sème la parole. Prêt. Je vais vous dire, je vais vous donner un mystère. Alors, pour la première fois, écoutez-moi, il y a des cités que je vais vous révéler. Je vais vous révéler quelque chose de très fort. Parce que, tantôt que vous ne maîtrisez pas le monde spirituel. Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose qui se passe dans la nuit à partir de 3h, à partir de 3h10 jusqu'à 4h du matin. À partir de 3h10 et 4h du matin dans le monde spirituel, peu importe là où tu es, mais si c'est 3h30 et 4h du matin, c'est là que se positionnent toutes les énergies positives. Voilà. Je suis en train de t'enseigner quelque chose que tu ne sais pas ou d'autres personnes ne vont jamais t'enseigner ça. C'est ce qu'on appelle un mystère qui peut-être ne vont jamais t'enseigner. C'est ce qu'on appelle l'aurore. C'est ce qu'on appelle l'aurore. À cette heure-là, à cette heure, vient se poster un ange. À cette heure-là, quelque chose de très important se passe dans l'univers, dans le monde. À cette heure-là, il y a trop de choses puissantes qui se passent. Sauf que ça, qu'à cette heure, à partir de 3h30 du matin, du coup, à 3h10, toute personne qui se lève à 7h, avant d'atteindre 4h du matin, à 3h10 du matin, jusqu'à 3h, 3h, 4h, 4h si vous voulez, met la main si t'as tête seulement et puis dit, je suis riche, je reprends. À cette heure-là, peu importe ton âge, peu importe, à cette heure-là, il y a une émergie, il y a le monde spirituel. Moi, je suis un serviteur de Dieu, le prophète, Jean-Saint-Denisphère. À cette heure-là, c'est pour ça qu'il est musulman, c'est à cette heure-là que le musée écrit à 3h30, il prépare les gens. Mais c'est biblique, c'est biblique, nous voyons ça dans les... Allons-y, nous voyons ça dans... dans le saut saut disperte de la 7h40, 147. Tout ce que vous voulez avoir, si vous avez un rendez-vous d'affaires, si vous avez un rendez-vous, quand vous avez donné un rendez-vous d'argent, si on vous a donné un rendez-vous pour un business à cette heure-là, si vous connaissez le nom du monsieur, dit « Je crois que le monsieur, monsieur Maurice, monsieur Kwame Maurice, monsieur Kwame Maurice, à ce rendez-vous, je suis en train de partir. Tout ce que je vais prononcer, tout ce que je vais faire, tu dois l'accepter. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. C'est ça. C'est ça que vous ne connaissez pas. Parce que cette heure-là, elle est propice à ça. Parce que le monde s'ouvre, les portes du monde s'ouvrent, le port du peuple. Les portes du monde, ce qu'on appelle l'aurore. Alors, le psaume 117, le verset 19. D'ailleurs, il y a un seulement qui a déjà enseigné ça aux gens. Le psaume 119, le verset 147. Le psaume 119, le verset 147. Je défense l'aurore. Je défense l'aurore. et j'écris. J'espère en tes promesses. Oui, on continue. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Très bien. pour mieux comprendre, vous lisez Jean 38, le verset 12. Pour mieux comprendre le passage. Lisez Jean 38, le verset 12. Jean 38, Jean chapitre 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Vous avez compris? Attends. Je reprends encore le passage. Depuis que toi, tu existes. La Bible dit, depuis que toi, tu existes, as-tu commandé au matin? Le matin, là. C'est ce qui prononce le matin, là. C'est ce qui agit sous toi. Est-ce que tu as commandé au matin? C'est pour ça que nos parents, ayant l'esprit du mystère, ils te réveillent à toi. Bon, ils ne savent pas l'heure. 5h du matin, lève-toi matin, je vais te bénir. Bon, c'est ce qu'ils font. Mais ils disent, est-ce que tu as commandé au matin? Allons-y. As-tu montré sa place à l'Europe? As-tu montré sa place à l'Europe? Ça veut dire qu'à 7h, tout ce que tu veux faire, il faut positionner ta journée là. Tu as un rendez-vous d'affaires, et tu dois procéder à cette heure-là. Tout se prépare. Et l'Europe commence à partir de 4h du matin. À partir de 4h, c'est là que vous vous devez la grande porte de la journée. Si vous ratez cette heure de 3h10 à 4h30, vous avez raté beaucoup de choses à cette heure-là. Précise, il y a beaucoup de choses qui se passent là. C'est là même que l'ange, qui est gardien de ta vie, vient se poster. Et ça, c'est son appel à un mystère. Je vais vous démontrer, ça veut dire que c'est à 7h, tu dois parler au matin, ça c'est à 7h, tu dois déclarer les choses. C'est pas à 7h que je dois pleurer, tu dois dire à la journée, j'ai des bonnes choses. Moi, quand je me lève le matin, je déclare, je dis, je vis une vie heureuse et abondante. Je déclare ça. Parce que la parole est une sémence. Changez de langage. Quand vous levez le matin, reclamez des choses. Pariez à votre vie. Si tu es une femme, une jeune fille, qui n'a pas encore de mari, il faut que l'on soit à rêver. Il dit, j'ai mon mari, le meilleur mari. Et je suis, voilà, à cette heure-là, vous prononcez les choses avant de commencer à prier. Est-ce qu'on a bien servi ? Amen. Voilà, donc, je parle de la parenthèse, c'est une manière de vous aider. Voilà, donc, je parlais de la malédition. Alors, qui est l'auteur de la malédition ? Bien sûr, évidemment, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître de nos verbes. Le verbe, c'est Dieu. D'abord, la malédition, Dieu a l'auteur. Il a dit, dans le jardin, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Les gens mangeaient le fruit dans le jardin, c'est vrai qu'ils n'ont pas conduit la mort physique. Et nous savons, ils ont conduit sur une mort spirituelle. Dieu les a chassés du jardin. C'est ce que Dieu, si Dieu est loyer d'une personne, c'est aussi mort. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu ne parle pas. Il y a beaucoup de personnes qui prient, ils ne voient jamais les ossements. Tout ça, c'est une mort spirituelle. D'accord ? Alors, pour mieux comprendre la chose, quand Dieu a envoyé la loi par Moïse, Dieu va montrer, démontrer aux yeux de tout le monde qu'il est vraiment l'auteur de la bénédiction et la malédition. Il a dit, dans des tréments, le chapitre 28, nous retrouvons la malédition et la bénédiction. Si tu respectes la parole, l'obéissant à la parole, qui est le verbe, la loi de Dieu, voici les bénédictions qui se répondront sur quoi ? Donc, si tu désobéis, voici la malédiction. Détrenome 28, à partir du verset 1 à 7, et Détrenome, le même Détrenome, à partir du verset 15, il y a aussi la malédiction. On comprend déjà que la malédition peut agir dans la vie d'une personne, même la détruire. C'est pour ça que faites attention à ce qu'on dit. On peut même sortir d'un village sous la malédition. On peut sortir de quelqu'un qui peut émettre nature sous la malédition. J'expliquais comme ça que faites attention à ce qu'on dit. Alors, pour progresser, voilà, pour progresser, j'ai dit d'abord qu'on peut maudire quelqu'un par la parole, et que la parole peut rester si cette personne et ses enfants peut, n'est-ce pas, hériter de cette malédition. J'ai déjà abordé le sujet, j'ai bien expliqué le sujet. L'idolâtrie est aussi source de malédition, mais encore, ton nom, ton nom qui te porte, peut être aussi source de malédition. C'est pour ça que vous devez savoir quel est le nom que vous portez. Parce que le nom que tu as est une proclamation pour toi. Pour ceux qui ne savent pas, les noms que vous portez là, la définition des noms, si vous ne savez pas la définition des noms, puisqu'on t'appelle, c'est comme on conclamait, on est en train de conclamer une malédition. Pour ceux qui ne savent pas, Cécile veut dire Cécile veut dire une personne aveugle. Pour ceux qui ne savent pas en atteinte, la définition, le mot Cécile veut dire aveugle. Alors, Claude, Claudius veut dire boiteux, quelqu'un qui est boiteux. Blaise veut dire quelqu'un qui bêle, qui n'a pas la parole facile. Voilà. Vous comprenez ? Léa veut dire une personne fatidée ou vache. Mélanie, une personne qui est une menace ou qui vit dans le noir, Lola ou Leur. Alors, ça c'est en français. Et qui, ils ont pu jeter ça dans les mots grecs. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de définir ça. Sinon, il y a les mots grecs et tout ça qui sont là. Mais, par exemple, Kudu, en mété, veut dire le village des morts. Donc, quand quelqu'un croit que le nom Kudu, ça veut dire qu'il va toujours avoir dans sa vie tout ce qui est mort. Vous comprenez ? En mété, c'est quand ça veut dire Kudu, 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 Si tu as ce nom là, monsieur qui sort du village des morts ou bien village des morts. Kudu, 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 Kudu là, c'est Kudu. C'est Kudu là qu'on appelle Kudu. Je vais vous expliquer. Les strings des vieilles, excusez-moi, je suis désolé, mais il faut que je vous explique. Les strings des vieilles, nous, qu'on appelle Kudu, c'est là qu'on appelle Kudu. Comment toi, on peut t'appeler le string Kudu qui vient Kudu ? Ça veut dire que toujours, comment on peut t'appeler Kudu ? Kudu. Ce Kudu là, ce Kudu là, ce Kudu qu'on appelle Kudu. Vous comprenez ? Voilà, donc, et puis, il y a des noms. Tu as vu donner notre nom là ? Petit, ça c'était quoi là ? Amoin. Amoin comme ça là, Amoin. Si Amoin, Inzue, Inzue ça veut dire Delo. Par exemple, Inzue, ça veut dire Delo. Comment on peut en fait t'appeler Delo ? T'as vu ? Faites attention, les gens, ils donnent le nom des esprits. Ils donnent le nom des esprits. Donc, le nom que tu as peut agir si tu as destiné. Le nom que tu as peut agir si tu as destiné. Jésus a dit, tu ne t'appeleras plus, sinon tu t'appeleras Pierre. Vous comprenez ? Donc, à partir de ton nom, il possède une proclamation. À partir de ton nom, il peut y avoir une malédition qui peut même te suivre. À partir de ton nom, quelque chose peut se produire. Donc, faites attention. Souvent, la sorcierie, sachant ça, n'est-ce pas, comme les sorciers ou les esprits, avant d'agir. Forcément, il faut avoir un droit légal. Donc, ils savent que ce que tu as sur toi, n'est-ce pas, leur permet pleinement de travailler. D'accord ? Permet de travailler. Ce qui nous réjouit, il y a sept formes de malédition. Il y a sept formes de malédition. La pauvreté est une malédition. La pauvreté, c'est quoi ? La pauvreté, c'est le manque de moyens. Quelqu'un qui manque toujours, qui en manque, c'est la définition qui en manque. Ce n'est pas parce qu'il ne reçoit pas de l'argent. Elle reçoit même un million, ça se gâte. Voilà. Quelqu'un comme il qui est riche, qui est condé de bien. Voici la définition du mot riche. Voilà. Le célibat, le célibat, c'est une malédition. C'est une malédition. C'est un âge, il faut que tu sois marié. Si tu n'es pas marié, vous-même va te tuer. Ça, c'est pour toi seul. Sinon, Dieu a dit, l'homme, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord ? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme vient équilibrer la vie de l'homme. Bisbec ça. Voilà, c'est bisbec ça. qui est sourd de malédition ? Dieu nous a appelé à aller de victoire en victoire, pas de déchets. Il y a des gens, ils échouent toujours. Même quand il y a des examens, ils échouent. Ça, c'est très dangereux. Et encore, il y a encore une autre forme de malédition qui est la spérilité des maladies bizarres qui peuvent arriver dans ta vie. Tu peux aussi les maladies incurables, les maladies héréditaires qui peuvent être sourd de malédition. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous a acheté de la malédition de la loi. État lui-même devenu malédition à la croix. Nous prenons Galate le chapitre 3 verset 13 à 14. Galate. Galate, le chapitre 3 verset 13 à 14. On peut lire ça ? Après, vous pouvez gagner témoignage. Pour ceux qui ont envie de témoignage aujourd'hui, vous pouvez gagner témoignage. apprécier. Juste après ça, je vais vous écouter. Je vais prier pour vous. Ça va, Galate, comment ? Galate, chapitre 3, verset 13 à 14. Galate, chapitre 3, verset 13, à partir du verset 13 à 14. de la malédition de la loi, de la malédiction de la loi, de la malédiction de la loi étant devenu pour nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païs son accomplissement en Jésus-Christ. et que nous, nous maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus-Christ a monté à la croix, il a aussi monté à la croix pour nous délivrer, n'est-ce pas, aussi de l'effet de la malédition. Comprenez, c'est pour cela que ce matin, je prophétie sur ta vie, j'annule toute la malédition. J'annule la malédition sur ta vie. Et que tout esprit de pauvreté, tout esprit de misère, tout esprit d'échec, tout esprit de célibat, toute forme de maladie, toutes sortes de non-emboutissements soient révoquées sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es le champion de ta famille. Je déclare que tu es le Joseph de ta famille. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es riche. Je déclare que tu es prospère. Je déclare que tu es le meilleur. Que ta famille et ta maison reçoivent la bénédiction de la chèvre, le Dieu des secrets au nom de Jésus. Je déclare que tes ennemis deviennent les ennemis et les termènes. Amen. Alors, ce qu'on va faire, que Dieu vous bénisse, on va passer directement au témoignage. On va passer au témoignage. Même ceux qui ont été témoignés hier, vous pouvez le rendre encore aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons aller rapidement avec le témoignage. Je veux rappeler encore la maman là, la maman qui avait rendu le témoignage par rapport à la sorcellerie qui a été délivrée. Je veux qu'elle vienne, pour qu'on puisse encore écouter son témoignage. Qu'est-ce qui se passe encore ? La chute, voilà, après la délivrance, comment elle s'est sentiée ? Oui, avec tout le monde. C'est quand elle a fini sa délivrance qu'elle a commencé à manger. Wow ! Est-ce qu'elle peut être la vie de Jésus ? Wow ! Mais c'est plein à Dieu. Mais tu avais trop de choses sur ton cœur. Tu comprends la vieille ? Tu avais trop à dire. Alors, je écoute ton témoignage. Comment tu te sens ? Déjà, tu nous dis déjà que depuis que tu as fait des aveux, tu te sens bien, c'est ça ? Bien. Ça passe chez toi. Gloire à Dieu pour ça. Dieu, merci. Et comment tu te sens maintenant ? Bien même. Dieu, force. On peut acclaver le Seigneur. Vous vous sentez très bien. Voilà, voici le travail que le centre essaye de faire. Voici le travail qu'on essaie de faire en tant que centre peuniel, ministère de l'accompagnement des âmes. C'est l'avis des gens, mais c'est pas de les délivrer et de les amener à Christ. Voilà, à Christ. Voilà. Et c'est ça. C'est ce que Dieu peut faire pour une personne. Dieu est en miséricorde. Dieu va sauver cette vieille qui a même tué ses enfants. Voilà, des morts bizarres. Le Seigneur va la sauver. La vieille. Quoi ? Il faut aller à l'église. C'est pour toi une occasion d'aller à l'église. Il faut lever les mains comme ça. Lève ta deux mains. Voilà, avec ta cam. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je décide. Je décide. De t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Le Seigneur. Personnel. Personnel. Prends dans mon cœur. Prends dans mon cœur. Refait de moi. Refait de moi. La personne. Il n'y a personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Amen. Amen. Seigneur merci d'avoir sauvé cette vieille. Merci éternel de Dieu, d'amour et miséricordieux. D'avoir sauvé son âme. D'avoir aussi libéré les oeuvres, la source de la vieille. Peut-être entendu dernière fois ton témoignage. C'est fini. La baisse de la vieille. La baisse de la vieille. La baisse de la vieille. C'est fini. Comment c'est Yadou ? En calabou ça, non ? Ne parle pas. Mais il faut l'expliquer. Oui, mais il faut parler encore. Il faut parler de la vieille. Il faut parler de la vieille. C'est fini. Il faut parler de la vieille. Il faut parler de la vieille. Il faut parler de la vieille. Elle se transforme en dragon. Elle tue ses enfants. Et ces personnes qu'elle tue, elles les transforme en biches noires. Il faut parler de la vieille. je viens des gens qui ont un beau monde, et je ne vends pas que je viendrai vous dire. Je viendrai toujours dans les deux. Je viendrai toujours dans les deux. Je n'ai pas dit où il y a des gens qui ont été venus. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui ont été venus. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que j'ai dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'ai dit que c'est pas bien. Avant, elle avait la chancelerie. Elle a tué ses enfants Elle a tué trois de ses enfants Elle a tué trois de ses soeurs De ses frères Elle se transformait en dragon Elle avait gardé la vie de ses enfants Et aujourd'hui Dieu l'a libéré Donc est béni au nom du Seigneur De l'avoir délivré de la chocnerie Alors elle est sûre qu'elle ne retournera plus Elle dit elle ne peut plus jamais Retener la chocnerie Devant Dieu et les hommes Si tu m'entoules Aujourd'hui Aujourd'hui On prend en témoin le ciel Et les hommes que nous sommes C'est ta parole qui va te condamner Et c'est ta parole qui va N'est-ce pas que tu es justifié La parole à ses sacrés Dieu t'a délivré Personne ne t'a frappé Personne ne t'a fait quoi que ce soit Tu m'as dit que tu as tué Ta fille Et tes abeux m'ont choqué Ton beau-fils Il est policier Alors j'aimerais que sa fille l'explique Explique-moi la dernière fois Explique-moi Comment ça s'est passé La mort de ta soeur En fait c'était En 94 A Yopougou A la Cidessi Présumant quand ? C'était un vendredi Vendredi 2014 Un vendredi à 19h Il y a M. Corée Le couple Corée est arrivé À notre domicile Sur le vieux En famille Voilà Ils étaient venus rendre visite Pour voir ses petits seuils Ses frères Et quand ils sont arrivés On les a bien accueillis On a commencé à causer Nous il allait directement Le bois allait directement Sur le vieux Qui était devant la cuisine On lui a donné une chaise Là-bas Les deux étaient là-bas Puis nous on était avec Notre grand-soeur dans la chambre Donc après quelques minutes De causerie Elle a dit Bon Bon je m'en vais à mon mari Et puis on a dit Si On a présenté Elle est sortie de la chambre Elle a dit Bon Michel on s'en va Donc quand il s'est levé Il est venu passer Devant notre chambre Il dit Bon les filles Le week-end prochain En même temps Il est allé A une vitesse là Donc quand il est parti Il s'est assis Sur le capot de son véhicule Il était en boubou Donc quand il est arrivé Parce qu'ils avaient stationné Dans un coulo Avant d'arriver À la maison Donc quand il est parti En même temps Il s'est assis Il a mis un pied sur le capot Et puis il était assis Donc nous on venait En groupe Avec notre grand-soeur Donc les autres Se sont retournés C'est le monde Qui était avec elle Donc quand on est arrivés Auprès du véhicule Elle parlait Elle dit Bon d'accord Demain Tu viens à l'UNEM Si le pays est à l'UNEM Si vous laissez Donc tu viens Pour retirer tes bleu blanc J'ai dit ok Donc au moment où elle me parlait Elle n'a même pas vu Le revolveur ponté Donc elle est claire comme ça Le véhicule était là Donc c'est moi qui étais Face à face avec elle Donc je ne sais pas Peut-être que ce n'était pas mon destin Et puis quelque chose M'a touché J'ai fait ça Donc quand j'ai fait ça J'ai vu le revolveur ponté Donc moi j'ai fait ça En même temps Le coup est parti Et quand le coup est parti Moi je pensais Qu'il avait tiré en l'air Parce qu'il a pris du temps Avant de tomber Donc quand le coup est parti Elle dit mais Michel Pourquoi tu fais ça Dans mon chemin C'est parce que le bruit L'avait peut-être Bon elle n'est pas arrêtée Comme moi Et puis quelques minutes Je vois Elle tombe Et dès qu'elle est tombée Le sang J'étais hypnotisé C'est-à-dire J'étais comme c'est plus Lui au monde se regardait Avant que les gens n'arrivent Parce que j'étais comme c'est plus Je l'ai donné lui aussi Mais regarder Donc puisque la cour n'était pas loin Lui-même qui était le garçon Qui est décédé Là il a commencé à courir Papa a répondu là-bas Ah il a tué ma fille C'est ça celle qui est morte En janvier Il a dit Mais comment tu peux Tu peux dire C'est un coup de physique On a tendu Comment tu peux savoir Qu'il a tué ta fille Donc tout le monde a couru Il s'y arrive Moi je t'ai arrêté comme ça Donc notre frère là Il a prise au sol Il a dit On peut la sauver Vite à l'hôpital au sud Donc on l'a mise dedans Les autres sont là Sont montés Et lui il est toujours arrêté Avec son fils On dit de monter Il n'arrive pas à monter Quelqu'un qui est Voilà Donc le frère a déposé La soeur derrière Il est descendu Puis la sépouillée Il dit Mais tu la tuies Alors peut-être Tu as arrêté Donc il a pris Il est remonté Dans le véhicule Et puis il a commencé Il ne sait même pas comment rouler Il a dit Mets les faits de détresse Pour qu'on nous laisse passer Donc de la s'y dessine Au sud de Yopougon Avant qu'ils arrivent là-bas Elle a rendu l'âme dans le véhicule Donc c'est les docteurs Même les médecins Qui ont appelé la soeur Pour dire que votre agent A tué quelqu'un Donc c'est La fille L'état la fille en ce moment C'était la fille Et la fille Elle vient de chercher Au sud de Yopougon De là-bas Ils l'ont emmené Dans la préfecture De police au plateau Donc quand Ils l'ont entendu Sur le procès Il a dit quoi ? Lui il a dit quoi ? Lui il a dit quoi ? Bon quand ils l'ont Déposé à la préfecture De police au plateau là Quand il arrivait Quand le monsieur L'a interrogé Il a dit Donc lui Il ne sait même pas De quoi il s'agit même Que ce matin Lui il se rend compte Que vers les 4-5 heures Il y a un cousin Qui allait lui donner Du café On a notre cousin Jean-Paul Il lui était avec Le même civil aussi Avec eux Il a dit Ah pourquoi tu as tué Ma grande soeur ? Il a dit Mais de quoi tu m'y parles Moi mais c'est pas Pourquoi il m'emmenait ici C'est lui qui l'a dit Que tu as tué ta femme Il dit quoi ? Il dit mais tu as tué ta femme C'est ça lui l'a dit Donc ah bon Je vis un animal Qui fonçait sur moi Et puis moi j'ai mis des dents Donc il a commencé A pleurer que je ne veux pas Perdre ma carrière Il a commencé à pleurer Moi l'école Ça le cousin l'a dit Non on va pas te Ce qu'il a dit On va essayer de voir Comme c'est encore Moi je suis le cousin Les frères et les soeurs Moi je ne peux pas Décider quelque chose Tout le monde au funérail Là-bas Chez le vieux Il faut te tranquilliser Donc c'est là Quand il est arrivé au funérail Il nous a appelé dans la chambre Pour dire Ah c'est que se passe là Ah c'est dangereux Que Michel il dit Lui il a vu Et puis il a tiré En tout cas Nous on ne voulait rien savoir En tout cas Il va aller mourir en prison Et quand il y a eu Le premier rendez-vous Au paquet Au plateau Là quand on est arrivé Et le monsieur Qui s'occupait du dossier A dit Ah vous êtes des filles Vous êtes des enfants Vous ne savez pas Ce qui se passe Le même cas C'est passé chez moi A Aachos Au Bassam Il dit Le même cas C'est produit Avec mon propre petit frère Que je ne suis pas sûr Que ça soit Votre boulard Qui a fait ça On dit Non lui il dit Quand même Faut pas aller Nous on quittait ici Il va à la prison Donc c'est comme ça Il dit Bon d'accord Comme ça Et puis il a commencé A taper les trucs Et puis nous on est rentré Et quand on est rentré Là c'est ici Une semaine Deux semaines On ne pouvait pas dormir Dans la maison Ça dit Les trucs qui bougeaient Dans la nuit La maison était En effervescence Le toit Le vent On ne comprenait rien Et on a commencé A faire le même rêve Nous tous Quand elle vient Comme ça Elle a du son Et puis elle pleure Que c'est pour mon mari Qui m'a tué Que libérer le Qu'il y a mes enfants Il va s'occuper De mes enfants Qu'il a envie De voir ses enfants Envoyer les enfants A la Baca Donc sa fille Qui est partie en France Elle avait en ce moment Elle avait 3 ans Le garçon avait 1 an et demi Donc c'est celle Qui est morte en janvier Là Qui a pris un compteur Qui a mis les enfants Désir Puis on est parti au parquet Aller Pour qu'elle Il puisse voir L'air par rapport C'est le moment Avec des modèles Donc c'est comme ça Il avait un collègue Même qui est comme son frère Le bilot En fait Chaque soir Qui venait à la maison Nous parler Ils ont des enfants Laissé tomber Tout ça Bon ça Après ça Nous même Quand on s'est retrouvé À cette allure On va aller retirer la plaid Dans ce qu'on allait voir En cachette Les gens Ils ont donné Des procédures On a essayé de contacter Le juge Il a dit Bon d'accord C'est vous Qui êtes venu Maintenant Si vous dites Que Et dans cette démarche Il a tapé Près de deux ans Il a tapé Près de deux ans A la Maca Donc on partait Là-bas Jusqu'en Bon On a essayé De voir le juge Et il y a eu un premier appel On arrive à la première instance Là Il nous a appelé Une à une On dit Non ils ont des enfants Nous on veut qu'on les libère La vie Il m'a témoigné Là-bas Que c'est mon fils Il a été gentil avec moi Durant le mariage Que je veux Que je veux Que non On a le libéré C'est un garçon Il n'est pas mauvais Il est gentil Que l'élève Deux On le libère Le juge a demandé Ta fille est décédée Il va après une autre femme On a qu'à le libérer Elle dit Non que c'est quelqu'un De bien On a qu'à le libérer Donc c'est comme ça Ils l'ont libéré Et quand ils l'ont libéré Il a pris fonction Il a bonoie maintenant Dans ce moment Il a repris Il s'est remarié légalement Il a fait d'autres enfants Ah mon Dieu La sorcellerie africaine La sorcellerie C'est là maintenant Tu l'as dit Elle vient d'albouer ici Qu'est-ce que c'est la base Qu'est-ce que c'est là ? Ma grâce a suivi ça Depuis Paris J'ai dit quoi ? Ce youtube Elle a tout en compte Elle pleurait seulement Après les aveux Je l'ai appelé Elle a dit Non je vous suivais En direct Quand vous êtes arrêté Pourquoi maman peut faire ça ? Je l'ai dit C'est arrivé C'est la sorcellerie Parce que c'est après Elle, elle vient C'est elle qui est décédée C'est après Elle sait qu'elle est là Elle nous a montré ici Elle ne pouvait même pas parler Bon Moi je lui ai dit Que c'est arrivé Elle est partie déjà Alors je demande à toute l'église Nous avons prié pour cette famille Prenez vos débours Nous levons les mains vers cette famille Et demandons au Seigneur De bénir cette famille Qui a traversé les moments difficiles À part cette fille Qui est mort Lui-moi atroce Il y a aussi folie Il y a aussi l'autéactif Vraiment des moins atroces Dans cette famille La vie a fait beaucoup de choses Mais ce que nous retenons aujourd'hui N'est-ce pas ? C'est que Dieu A poussé la vie A fait ses armeurs Et si Dieu pousse la vie A poussé la vie A fait ses armeurs Étant lui-même miséricordieux Ça veut dire Que nous ne devons pardonner la vie Alors c'est le conseil Qui va laisser à tous les enfants De la vie Voilà Ne la menace pas Et après même D'avoir écouté A vu Même peut-être une vidéo Voilà La vieille Elle aussi Si je ne veux pas trop exagérer Elle est aussi victime D'un esprit N'est-ce pas ? Qui la poussait A détruire ses enfants Aujourd'hui Elle se sent libérée La preuve C'est qu'elle vient de rendre Un témoignage Et qu'elle n'arrivait pas à manger Et gloire à Dieu Qu'elle mange aujourd'hui Alors pour nous C'est pour ça que nous Ne jouons pas avec la sorcellerie Parce que la sorcellerie Hélas Ça fait assez de désastre Ça fait tellement de dégâts Et c'est après Qu'on se rend compte Qu'on a fait beaucoup D'évident de choses Voilà C'est après Après les dégâts Alors nous avons prié Pour que Dieu Qui restaure Continue de bénir cette famille Prions ensemble Seigneur Seigneur Je te prie Mon grand Dieu Je te mère Je te mère Et dans ta menthe Pour celle qui est Trissante Dis cette famille Que la gloire De ton esprit Seigneur Seigneur Que l'annonce Seigneur Bénis cette famille Ouvre encore De ta grâce De ta grâce De ta grâce A cette famille Bénis Pour le nom de Jésus Christ C'est que sous Tant qu'on m'a 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 Bénis la famille Merci La grâce Et merci De ta main L'offre C'est tout Au nom de Jésus Que je prie Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada